Investissement Locatif ouvre sa première boutique à Marseille. Je te fais visiter ça en avant-première et c'est tout de suite, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir, l'honneur de présenter la future boutique, les futurs bureaux d'investissement locatif à Marseille. Alors pour que tu saches, on faisait déjà beaucoup, beaucoup d'opérations à Marseille. Ça faisait plusieurs mois qu'on cherchait notre boutique puisqu'on est propriétaire avec Manuel et c'est chose faite. L'acquisition a mis plus de temps que prévu avec le Covid, mais ça y est, on a récupéré les clés, on a démarré les travaux. On est dans le 6e arrondissement de Marseille, rue Marangot. Donc c'est plutôt bien situé, plutôt central. Nous, on n'avait pas forcément besoin d'avoir un très gros trafic devant la boutique. On avait besoin de mettre toute notre équipe dans un très bon cadre de travail et on voulait staffer encore plus parce qu'on veut répondre à votre confiance et à vos besoins. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir investir à Marseille. Et donc on développe l'activité et on avait besoin d'un local pour se faire. Je vais te le faire visiter tout de suite pour que tu puisses vivre cette aventure comme nous de l'intérieur. Et puis surtout que tu puisses voir une rénovation sur la chaîne. Et je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner à la petite cloche notification pour que tu puisses être prévenu. Mais on te fait vivre un chantier de l'intérieur. Je te montre des exemples sur la chaîne de chantiers de clients Marseille. Peut-être ton chantier si tu es client et que tu regardes. Un grand merci de ta confiance. Et je te fais vivre aussi le chantier des bureaux de l'intérieur pour que tu puisses voir comment est-ce qu'on a structuré. Et puis que l'équipe puisse avec grand plaisir te recevoir. Allez viens, je te montre ça. Alors déjà, le linéaire est plutôt sympa. Nous, il y a 70 m². On n'a pas besoin de 300 m². Puisque l'équipe, globalement, on est 6. Elle va continuer à progresser. Mais beaucoup de chasseurs immobiliers sont sur le terrain pour te trouver les meilleures pépites. Donc c'est plus un bureau de passage pour eux. Par contre, toute l'équipe d'architecture qui est en charge de la rénovation des biens. Et toute l'équipe qui s'occupe derrière de louer et de gérer les biens va également être ici. Il va y avoir. Alors comme tu le vois, c'est une boutique. Je crois que ça se voit. Qui avait eu quelques problèmes avant notre arrivée. Puisqu'il y avait eu un incendie. Comme tu le vois ici. Donc c'est aussi pour ça. Alors c'était avant l'acquisition. Mais que ça avait été plus long que prévu. Parce que notre chasseur avait sourcé le bien. Climatisation obligatoire. Donc toutes les gaines sont ici. Ils passent dans le faux plafond. Et on va directement avoir la climatisation et l'air chaud. Ou l'air froid. La climatisation et l'air chaud pour le chauffage l'hiver. Qui vont directement sortir du plafond. Attention ici à la tête. Premier grand plateau. Ici environ 20-25 m². 30 m² maximum. Ce qui est agréable. C'est que c'est très haut de plafond. Tu vois je fais 1m85. Je lève le bras. Je dois être à 20-30. Il y a plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc tu as une très belle sensation de grandeur. Tout le tableau électrique. Donc on est en train de refaire. Juste sur cette partie là. Donc tu vois. Ils ont commencé à travailler. Ça fait à peu près un mois que ça a démarré. Je ne te l'ai pas ouverte. Mais tu vois je peux le faire. Il va encore y avoir pas mal de luminosité ici. Parce qu'on a encore une source de lumière qui arrive. Ici ça va être open space. Pour que les équipes puissent travailler. Je te montre la suite. Quelques marches. La rue elle est en pente. Donc c'est ce qui fait que. Si aussi se trouve ce qui est sympa. C'est quand tu as des dégradés de niveau. Encore un bel espace ici. Pour que les équipes puissent travailler. Faux plafond spot. On fait bien sûr pareil. Arrivée l'air chaud. L'air froid. Climatisation. Réversible. Chauffage. Dans la pièce. Deux belles fenêtres. Qui donnent. Puisque l'immeuble est en angle de rue. Deux belles fenêtres. Pour faire rentrer. Encore un max de luminosité. Là tu le vois. Ça va bosser. Spécificité. Par rapport aux appartements. Bien sûr. Concernant le tirage électrique. Tirage Ethernet. Pour être en filaire. Pour avoir un très très gros débit. Là ça permet de mettre. Tu vois. Si on fait une marguerite. Par exemple. De quatre desks. Ça permet de mettre du monde. Et d'avoir en filaire. Donc de ne pas perdre en débit. Beaucoup de prises. Pour ne pas qu'on soit avec. Les rallonges. Et les multiprises de partout. Le local ensuite. Il fonctionne comme ça. En fond. Donc comme il y a moins de luminosité au fond. Verrière. Donc verrière ici. Pour une salle de réunion. Donc salle de réunion ici. Pareil. Rôle plafond. Climatisé. Verrière on va bénéficier de toute la luminosité. Donc si vous êtes client. Futur client. Vous souhaitez analyser vos plans. Rencontrer l'équipe. Boire un café. On va vous recevoir dans ce local. Salle de réunion ici. Plein cœur de Marseille. Bon je vous montre le fond. Mais le fond il y a moins d'intérêt. Parce que c'est salle de pause. WC. Mais je vous aurais fait la visite au complet. Spécificité par rapport à un appartement. Bah tout le câblage Ethernet. Qui arrive ici. Le switch. La box. Comme ça globalement toute la partie technique. Comme ça c'est propre. Ici je ne sais pas si on va voir assez en termes de luminosité. Ça va ? Ok. Bon salle de pause ici. Il y a moins d'intérêt. Petite fenêtre sur court. Il va y avoir une cuisine ici pour l'équipe. Voilà. Petit WC dans le renfoncement. Et ici j'ai même plus exactement les plans en tête. Bon ballon d'eau chaude. Soit on met un deuxième WC. Soit c'est juste placard. Ballon d'eau chaude. Archive. Et un petit peu de stockage. On est très heureux avec Manuel. Parce que c'est l'aboutissement de quelque chose à Marseille. C'est l'aboutissement et le prolongement. De vraiment tous les efforts qu'on a déployés. Dans cette ville. De votre confiance dans cette ville. Vous êtes vraiment très nombreux. Parce que les spécificités de Marseille. Pour ceux qui veulent investir. C'est que quelquefois. Cette ville peut avoir une mauvaise réputation. Et c'est dommage. Parce que c'est une ville magnifique. C'est une ville dans laquelle on peut faire des affaires formidables. C'est un prix au mètre carré. Qui par rapport aux autres grandes métropoles de France. Est très bas aujourd'hui. Et donc c'est des atouts incontestables. Puisque le ratio prix d'achat. Et prix de location. Est très favorable pour les investisseurs. Et on fait d'excellentes rentabilités. Dans cette ville. Que ce soit sur du studio. Sur du T2. Et que ce soit sur des produits de colocation. On fait beaucoup de produits de colocation. Parce qu'il y a une demande qui est très très forte. Que ce soit sur les étudiants. Sur les jeunes actifs. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge. T'abonner. Comme ça tu pourras voir d'autres vidéos. Où je t'emmène en immersion. Par exemple. Dans des appartements de clients. Qu'on a complètement refait à Marseille. On a hâte. A l'heure où je tourne cette vidéo. On est en juillet. En septembre. Les travaux seront finis. Je serai très heureux de te refaire une vidéo pour l'inauguration. Avec l'intégralité de l'équipe. Puisqu'on va redonner vie à ces murs. On va faire transiter beaucoup d'immobilier rentable dans ces murs. J'espère que demain ce sera ton immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à me mettre en commentaire de ce que tu penses de cette vidéo. Et surtout j'espère que tu seras là demain pour rencontrer l'équipe. Et pour qu'on puisse te faire un projet très rentable ici sous le soleil de Marseille. Ciao.